salut à tous c'est christopho dans ce nouveau tutoriel sur la création de jeux avec solarus et solarus quest editor je vais un petit peu vous expliquer la notion de terrain les propriétés de terrain des en particulier des tiles donc il ya des tiles traversables des tiles mûres mais il ya plein d'autres types que ça c'est pas juste obstacle ou traversable donc on va faire un petit exemple de map extérieur parce que c'est on pourrait peut-être aussi faire en intérieur il ya quand même la plupart des choses dans les deux grounds terrain en anglais alors tileset extérieur donc on est la musique qui va avec et puis on va faire une petite map d'exemple pour expliquer ce que sont les différents terrains et différents types de terrain donc par exemple si on fait une falaise hop je mets une destination je vais aussi dire à ma sauvegarde de démarrer sur la map qui s'appelle grand sans préciser la destination puisque comme une à une seule il n'y aura pas d'ambiguïté donc voilà traversable mur alors les tailles peuvent se superposer les uns aux autres par exemple là ces trois là ils sont au dessus de celui ci ils sont quand même tous les ils sont même tous dans la même couche ils sont tous sur la couche 0 simplement ils ont empêche pas qu'ils aient un ordre et donc sur une couche donnée les si vous voulez pour définir le terrain de chaque case le taille qui gagne c'est celui qui est au dessus des autres le terrain est défini sur chaque case de 8 par 8 en fait donc ça veut dire que si vous mettiez je fais contrôler pour afficher désafficher la grille c'est à dire que si vous mettiez un morceau d'herbe comme ça au dessus de la falaise en quelque sorte c'est comme si ça effacé la falaise maintenant on a maintenant un taille ici qui est au dessus du mur donc c'est lui qui gagne et maintenant on va pouvoir passer là c'est ce petit stratagème qui a été utilisé en fait sur cette map ce mur là il fait tout le long mais il y a une porte qui est en premier plan si vous voulez par rapport au mur et tiens d'ailleurs on va revenir dans cette map là un tout petit moment parce que la porte elle est intéressante je n'ai pas trop parlé mais c'est on a ici une deux couches différentes une couche supérieure sur laquelle il ya le plafond ici et le haut de la porte afin qu'ils s'affichent au dessus de de link au dessus du héros comme les arbres si vous avez regardé le chapitre précédent je vais essayer de rendre les chapitres les plus indépendants possible même si bien sûr il ya une certaine progression donc link et toutes les entités dynamiques d'ailleurs link c'est une entité lui-même dynamique même s'il n'apparaît pas dans cette barre d'outils on peut pas ajouter un link et c'est le moteur qu'il ajoute pour vous et bien link et toutes les autres entités dynamiques s'affichent toujours au dessus des tailles vous pouvez pas par exemple mon âge avant n'a pas encore trop utilisé mais si vous faites un téléporteur vous ne pouvez absolument pas le mettre en dessous des tailles vous pouvez demander de mettre en arrière-plan d'ailleurs c'est t et b les raccourcis pour mettre premier plan mettre en arrière-plan impossible de mettre le téléporteur en dessous du taille pourtant ils sont tous dans la ils sont bien dans la même couche sont bien sur la couche numéro 1 en l'occurrence et sur la couche numéro 2 donc on a les plafonds qui s'affichent au dessus de link et ici le haut de la porte ok voilà donc pour revenir sur mettre au premier plan on va être en arrière-plan par contre ici ça va marcher si vous sélectionnez celui-ci que vous appuyez sur b il va s'afficher il va repasser derrière le mur donc maintenant c'est le mur qui gagne je suis contre le z il revient j'annule ok si vous voulez qu'on ouais non c'est bon allez je supprime ça ici qu'est ce que j'ai changé au final j'avais ajouté un téléporteur je l'enlève donc on a vu deux types de terrain jusqu'ici les murs et les traversables on a vu que les ceux qui sont en premier plan gagnent toujours sur une couche donnée ensuite donc je disais il ya d'autres types de terrain par exemple ça comment ça marche les murs diagonaux à votre avis on va essayer de rendre ça un tout petit peu joli quand même avec des falaises comme ça donc si on va par là non je suis pas sur la mobe que je voulais et donc la ligne qui glisse sur le mur diagonale donc par rapport aux propriétés de terrain de ces trois tiles ils sont ni murs ni traversables ils sont en fait murs diagonaux si vous éditez le tileset vous pouvez faire ça depuis ici ou alors depuis tileset puis vous l'ouvrez là double clic light world donc nos bouts de falaise c'est bien des murs nos bouts d'herbes traversables et les murs diagonaux et bien ils ont un propriété de murs diagonale aux droites donc pareil il existe au gauche bas gauche bas droite après on a les tiles d'eau on peut faire de l'eau profonde ou de l'eau peu profonde donc donc tous les terrains restants ils sont assez proches de ce qu'on peut trouver dans zelda donc vous avez aussi des murets qui eux peuvent être traversées par les projectiles comme les si vous lancez des flèches par exemple ça passe au dessus mais le héros lui ne peut pas passer et vous avez vide ça c'est un petit peu particulier c'est pour dire qu'il y a vraiment rien du tout ouais vide on verra après on va je vais vous montrer les trous hop ça c'est un trou dans le tileset terrain de type trou je vais vous montrer l'eau peu profonde ça l'eau peu profonde alors il y a des bordures avec pour faire la jonction entre l'eau et l'herbe faire un truc un petit peu joli comme ça et puis les petites et petites flaques clic droit ça c'est l'eau peu profonde en fait on va faire comme ça et puis peut-être même prolonger avec de l'eau profonde qui est celle-ci et l'eau profonde ont fait sa liaison avec l'eau peu profonde en utilisant ces petits tailles là donc là j'ai déjà j'ai trois types de terrain à nouveau je peux vous montrer ce que ça donne là le moteur pour ce type de terrain là il va reproduire un il imite un comportement qui ressemble beaucoup à zelda link to the past donc quand vous approchez du trou vous glissez un petit peu et il faut résister et si vous résistez pas assez vite vous tombez dans le trou et vous perdez de la vie et si vous marchez dans l'eau donc l'eau peu profonde là c'est vraiment comme dans zelda link to the past ça fait un petit son et ça ajoute un des petites flaques sur les pieds de link et enfin l'eau profonde et bah vous vous noyez tout simplement et donc là avec le pack link to the past vous avez exactement les sons et les les animations de de zelda 3 ok alors après qu'est ce qu'on a d'autre on a de la glace la glace vous pourrez essayer ça fait ça fait glisser link les piquants ça le bloc ça le blesse et il peut pas il peut pas les traverser par contre la lave c'est un peu comme l'eau sauf ça fait plus mal et les échelles ça ça ralenti link par exemple si vous prenez cette échelle là ça va le ralentir je sais pas si vous vous en apercevez si ça n'a pas d'autre fonction que de le faire ralentir il n'a pas il n'a pas de changement de couche automatique ou quoi que ce soit ok et puis alors ouais vide 1 pour vous expliquer vide c'est vraiment un cas très particulier vide donc là je refais un arbre avec donc les feuilles qui vont être sur la couche supérieure et je remets ça pour qu'ils passent pas à travers comme on avait vu dans le chapitre précédent alors on a vu que quand link est sur une couche supérieure si jamais il tombe plus bas automatiquement il tombe sur la couche inférieure pourquoi il tombe sur la couche inférieure parce que le terrain de la couche numéro 1 celle ci c'est la couche 1 bah là il est traversable à traversable mais après il est plus traversable il est vide donc il tombe donc traversable vous pouvez marcher dessus mais c'est quand même du sol c'est à dire que vous tombez pas plus bas si vous amusez à faire un truc très moche comme ça il passe sur la couche que je voulais attendez mince mince traversable par exemple si c'était une passerelle ou je sais pas donc là je suis toujours sur la couche 1 et dès que je tombe boum donc ça vous permet de mieux comprendre aussi les histoires de couches c'est très moche d'avoir pris ça comme type de taille quand même pour au moins prendre à essayer de prendre un truc qui ressemble tout petit peu à un pont une passerelle donc quand y'a rien il tombe parce que c'est de terrain vide là il traverse simple et là il tombe et alors les les tailles de type vide ça vous en aurez pas quand même pas souvent besoin mais c'est si jamais vous vouliez mettre un décor juste ici mais que link continue à tomber quand même par exemple je sais pas un nuage ou un drapeau ou quelque chose qui fait que link passe à travers quoi et tombe en dessous c'est possible je crois pas avoir d'exemple sous la main de toute façon c'est vraiment pas le plus important allez hop on revient là et donc je crois qu'on a fait le tour des explications concernant les terrains bien sûr les plus utilisés c'est traversable les murs souvent les murs diagonaux aussi vous avez aussi des murs diagonaux mais pour faire la jonction avec de l'eau c'est ceux là en fait celui-là est de type muret par exemple c'est à dire que vous pourriez lancer le jour où on fera des armes vous pourriez lancer des flèches au dessus ou faire passer le boomerang ou le grappin au dessus si ça vous plaît pas vous pourrez mettre mur à la place donc c'est vraiment vous qui pouvez personnaliser les propriétés de chaque tile dans l'éditeur de tileset ok voilà pour ce petit tuto sur les terrains j'espère que c'était clair n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a été utile les likes nous encouragent toujours à continuer et donc on se retrouve bientôt pour le prochain chapitre salut salut